bonsoir à tous et bienvenue moi c'est manu de l'actime en coche brico n'oubliez pas si vous aimez la vidéo vous pouvez liker la vidéo on va voir comment faire un petit tableau pour les enfants un petit ou grand alors ça va dépendre du format du support que vous allez avoir alors il existe deux types de tableaux il ya le tableau magnétique c'est aimanté sur lequel on peut mettre des aimants pour pouvoir accrocher des feuilles ce genre de choses et le tableau à la craie sur lequel on peut écrire directement avec une crée ce qui est assez basique après il en existe d'autres c'est quand on recouvre d'une matière classifiée qui permet d'écrire au marqueur effaçable attention je précise bien effaçable parce que pour les enfants ça leur permet de de s'entraîner d'effacer recommencer dessiner jouer enfin voilà ils peuvent faire tout plein de choses donc moi je suis parti sur une base d'un conte au paquet basique alors petit format parce que c'est pour une démonstration alors ce soir ça va être surtout une explication pourquoi parce que toutes ces peintures ont un temps de séchage qui est beaucoup trop long pour un petit tuto d'un quart d'heure voilà donc petit contre paquet prenez pas de quelque chose de très haut pépé ça sert strictement à rien supposé être au pépé le problème c'est que ça va faire du poids accroché aux murs donc il va falloir les plus grosses fixations le mur si c'est des murs en placo voilà mon tir dessus mieux il se porte c'est toujours la même chose un petit panneau fin suffit amplement toutes ces peintures que ça soit peintre les peintures magnétiques ou les peintures ardoises ça s'applique sur plein de surfaces différentes vous pouvez l'appliquer sur un panneau de bois contreplaqué aggloméré osb tous ces panneaux tous ces styles de panneaux là brf et autres sur du plâtre vous pouvez directement le faire sur votre mur en plan en placo donc il faut juste délimiter avec du ruban de masquage ce qu'on appelle dans la bande cache pour faire un cadre propre et vous vous peignez une fois que c'est peint et c'est sec vous enlevez une fois que c'est pas même pas que c'est quand c'est pas encore sec vous enlevez le ruban de masquage et votre tableau est directement incrusté sur votre mur ce qui peut être très pratique ça se pose aussi sur un mur en ciment ou sur du carton si vous n'avez pas de bois vous avez une grande plaque de carton chez vous vous récupérez vous recevez un colis vous avez un grand carton vous pouvez faire ça là dessus l'avantage c'est que ils peuvent dessiner à la craie et mettre des aimants et compagnie puis le jour où vous le changez vous jetez le carton c'est très simple c'est écologique et ça peut se refaire autant de fois que l'on veut tout simplement donc petit conseil vous pouvez associer les deux peinture magnétique et peinture ardoise la peinture magnétique a une tendance à les plutôt bleuté alors que la peinture ardoise est noir alors la peinture ardoise maintenant ils le sont sortis dans différents coloris ça existe aussi en blanc et en gris ce qui peut être sympa pour une question de look petit conseil si vous voulez associer les deux parce que toutes ces peintures se passent en deux couches pour avoir vraiment de la densité si vous voulez associer les deux je vous conseille de positionner d'abord les deux couches de peinture magnétique qui vont être bleu et finir par une des deux couches de peinture ardoise ce qui va permettre d'avoir quelque chose où vous pouvez écrire à la craie et où vous pouvez mettre des aimants tout simplement donc le principe de peinture c'est un petit peu toujours même vous prenez votre peau que vous l'ouvrez et vous le mélangez bien alors si on commence par la peinture magnétique bien 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 le mélanger parce que c'est quelque chose de très épais parce qu'en fait c'est magnétique parce que vous avez des pigments métalliques dedans ce qui fait que ben ça réagit à l'aimant tout simplement alors on va l'ouvrir je vais vous faire voir la consistance après ça va se passer comme des peintures traditionnelles seule petite différence c'est qu'il va falloir le passer en deux couches une première parce que le support va l'absorber légèrement et la deuxième pour donner de l'intensité surtout de la matière la deuxième couche c'est à dire quand vous aurez passé vos deux couches de peinture magnétique et vous voulez passer une peinture tableau à l'acré derrière il faut que vos couches de tableau à l'acré soit fine pour pouvoir l'acré dessus mais pas mais assez assez une épaisseur assez correcte de façon à ce que l'aimantation qui se fait sur la peinture d'en dessous puisse avoir son effet si vous faites m'explique plus facilement si vous faites vos deux couches de peinture magnétique et qu'après vous faites deux couches épaisse de peinture à l'acré l'aimant aura pas assez de puissance pour passer à travers la peinture à l'acré pour atteindre la peinture magnétique d'accord donc là on va travailler que par passage de couches fines donc pour ça le mieux c'est la petite patte de lapin toutes ces peintures maintenant existe en bon enfin notamment pour la peinture à l'acré et la peinture magnétique non ça n'existe qu'en pot donc le mieux pour pouvoir bien l'étirer et faire des couches fines c'est vraiment la petite patte de lapin et on fait des passes croisées ce qui va permettre de bien pénétrer dans la fibre alors pour le bois ou pour le placo plâtre par exemple de bien pénétrer dans la fibre et surtout qu'il n'y ait pas de bulles d'air pour pas avoir des petits trous où la fonction de la peinture ne fera pas son effet tout simplement donc vous trempez on dégage bien on étire bien sa peinture dans un sens dans l'autre travaillez pas sur les grandes surfaces faites bloc par bloc faites des blocs pour les débutants 50 cm par 50 cm ça suffit amplement une fois que vous avez bien fait votre carré de 50 par 50 vous passez au carré d'un côté et vous lier les deux en passant d'un carré à un autre si vous faites d'un grand pan d'un seul coup ce que vous allez tirer d'un côté ça va commencer à sécher que ce sera encore tout frais de l'autre et vous allez revenir vous allez faire des couches successives ce qui va faire des grosses surépaisseurs donc ça grossière erreur on fait toujours des passes mais sur des petits formats qu'on fait de la peinture sur un mur on fait pas on ne tente pas le mur d'un coup on fait des morceaux et qu'on vient rejoindre les uns aux autres d'accord donc pour ce qui est de la peinture magnétique je vais vous faire voir la consistance donc vous avez un liquide blanchâtre dessus ça c'est le liant et le métal quasi liquide qui est à l'intérieur donc ça vous fait comme une espèce de pâte et c'est ça qui va vous donner le côté aimanté de la chose donc bien le mélanger de façon à ce que ça devienne homogène et le plus liquide possible et vous commencez à l'appliquer et de temps en temps vous posez votre rouleau vous remélangez parce que ça a tendance à se contracter et à redevenir solide assez rapidement d'accord donc quand vous avez passé votre première couche de peinture magnétique vous attendez le mieux c'est d'attendre quatre heures de séchage il vous préconise une heure je vous conseille par ma propre expérience d'attendre entre deux et quatre heures de façon à ce que ça sèche bien à coeur vous refaites une deuxième passe toujours en passe croisée une fois vous ré attendez quatre heures et quand c'est bien sec vous pouvez passer à la peinture ardoise et ça marche très très bien j'ai fait un petit exemple parce qu'on n'a pas le temps de le faire parce que le temps de séchage est trop long j'ai fait un petit exemple ça c'est uniquement de la peinture magnétique donc c'est celle ci vous voyez c'est vraiment bleuté c'est bleu pétrole alors je vais vous faire l'expérience quand vous achetez les pots en général ils sont fournis avec des petits aimants comme ceux ci je sais pas si on les voit bien donc je vais vous faire voir l'expérience juste pour voir là j'ai pour vous faire voir la force que va avoir votre aimant par rapport à votre peinture magnétique je n'ai passé qu'une seule couche c'est pour ça qu'on passe deux couches c'est pour que l'aimant colle vraiment de façon à pouvoir mettre une deux voire des fois trois feuilles en même temps et que l'aimant puisse les retenir si vous avez qu'une couche une feuille c'est irafe deux feuilles ça va descendre ça va être trop lourd donc là je suis sur ma partie de bois donc vous voyez j'ai juste passé gros sur mon pinceau uniquement sur la partie de bois si je pose mon aimant il tombe normal si je le pose là où je vais poser voilà je suis à la verticale je le prouve aucun souci et ça c'est juste en une couche si je passe deux couches le mais aimant vont avoir la même densité que sur le pot c'est à dire quelque chose de vraiment collant que l'on pourra repositionner à volonté d'accord donc voilà par contre voilà la couleur donc c'est vrai que ça reste bleu sauf si votre la chambre de vos enfants permet ce genre de couleur donc là pas de problème si c'est quelque chose de passe partout et c'est plus traditionnel on va dire alors que la fin c'est pour ça qu'on finit toujours par la peinture tableau qui elle est une peinture tout simplement noir alors c'est un noir mat qui est décivable mais c'est toujours un noir mat parce que la crée n'adhère que sur du noir mat donc c'est pareil même principe c'est quelque chose d'assez épais donc voyez c'est quelque chose de noir vous avez un lion qui est blanchâtre du moti de gris dessus donc c'est pareil pensez à bien 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 mélanger pour me pour mélanger les pigments et le et le liant de façon à ce que ça puisse bien adhérer et surtout le donc une fois que c'est bien mélangé ça devient bien noir noir si vous ne mélangez pas assez donc que moi je vous conseille de brasser pendant quelques minutes si vous le brassez pas assez alors ce sera la teinte sera là par contre le côté créé de pourrait créer à la crée dessus ou le côté magnétique ne fonctionnera pas bien il faut vraiment bien 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 mélanger et bien tout mettre en avant voilà pour la peinture magnétique et la peinture à la crée donc ça vous pouvez l'appliquer sur la surface que vous souhaitez plâtre ou plaque de plâtre placo plâtre en tout cas bois donc bois et dérivés c'est à dire contreplaqué osb mélaminé et aggloméré ça ça marche sans problème sur du béton directement et vous pouvez aussi l'appliquer sur du carton et ça c'est très pratique sur le carton parce que ça vous permet de faire des panneaux très léger vous pouvez fixer que les enfants peuvent brasser un petit peu dans tous les sens vous pouvez aussi c'est faire ça dans votre dans votre maison notamment dans la cuisine pour faire un petit pense bête pour noter une recette ou ce genre de choses ou pour faire la liste des courses un petit coup de peinture dans un coin de la cuisine sur une porte par exemple sur un panneau de porte et les panneaux du mille qui sont centrés sur le panneau de la porte sur la crédence vous mettez un ruban de masquage pour faire votre contour deux couches de peinture à ardoise et du coup ça permet avec une crée d'écrire directement si vous avez passé une couche de peinture magnétique au préalable en plus de pouvoir laisser un message que vous avez votre liste de courses paf vous venez vous l'accrocher ça fonctionne très bien ça pratique dans une maison voilà un petit post-it si je devais écrire allez si je lâche ça retombe là j'ai juste une seule couche quand j'ai pas de couche mon aimant il tombe tout simplement donc voilà c'est quel ce genre de peinture que ce soit ardoise ou magnétique c'est des choses très pratiques qu'on peut utiliser dans pas mal de domaines et notamment on peut les utiliser pour les enfants ça c'est évident mais aussi pour en décoration dans un intérieur dans un coin du salon vous pouvez faire une bande alors pas tout mur mais une bande en peinture ardoise est ce qui vous permet si vous aimez dessiner si vous savez dessiner de faire des dessins des motifs que vous pouvez changer comme ça à volonté une peinture magnétique vous pouvez la poser à côté de votre bureau un petit panneau ou sur le sur le champ d'une armoire ce qui permet de prendre des notes de mettre des informations que vous avez besoin de consulter régulièrement donc c'est ce qu'on appelle alors ça c'est considéré comme peinture technique d'accord alors oui peinture technique c'est pas que des trucs ultra compliqué c'est juste des peintures à but et à usage on va dire pratique et qui sortent de l'ordinaire c'est pour ça qu'on considère ça comme technique voilà ce qu'on pouvait dire sur les peintures magnétiques et sur les peintures ardoises et puis je vous dis à ciao les petits clous 1 1 1 2 3 2 1 2 3 2 4 4